salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas posté je suis vraiment navrée mais j'ai voulu prendre un petit temps pour moi vraiment pour je sais pas pour me ressourcer pour réfléchir pour mettre un peu d'ordre dans ma vie et ça va beaucoup mieux donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de lecture vous savez à quel point j'aime ça et je voulais vous parler des cinq livres que je vous recommanderai toute ma vie je pense que d'ici là enfin je pense que plus le temps va passer plus je vais lire de livres j'aurai d'autres coups de coeur et ainsi de suite parce que voilà ça c'est un cercle vicieux c'est une histoire sans fin mais c'est ça le but mais de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant je voulais vraiment vous parler des livres qui m'ont vraiment transpercé qui m'ont touché qui m'ont émue qui m'ont fait passer par toutes mes émotions auxquelles je me suis attaché au personnage où l'histoire avait vraiment un sens donc du coup je voulais vraiment vous présenter donc c'est un top 5 mais je vais vous mettre un bonus à la fin c'est pas voilà c'est pas un truc de malade mais c'est juste un livre qui me tient vachement à coeur et c'est un livre que j'entends vraiment pas du tout parler c'est très très rare franchement à part si je fais des petites recherches mais sinon j'en entends très rarement très rarement en parler oh là là j'entends j'en entends pas trop parler voilà on va aller au plus simple mais du coup je pense qu'il mérite sa place parce que vraiment je l'aime beaucoup et il m'a vraiment vraiment touché donc du coup on va commencer tout de suite alors il fait 30 degrés il est 23 heures presque je suis éclatée mais c'est pas grave c'est pas grave on va y aller on va voilà alors on va commencer tout de suite par le premier livre que je vous recommanderais à vite mais lui par contre je sais qu'il ne bougera jamais c'est vraiment jamais plus et à tout jamais de call in over que j'ai adoré donc là on va forcément parler du top 1 j'ai pas plus me détailler sur le tome 2 parce que voilà ça reste une suite pour ceux qui n'ont pas lu celui ci bah ça sert à rien que je vous parle de celui là si jamais vous l'êtes spoil bah vous allez regarder le résumé et puis voilà une façon je pense qu'il y a tellement de gens qui l'ont fait sur les réseaux franchement j'en avais marre je savais déjà de quoi ça allait parler donc c'est un peu relou mais du coup on va parler de jamais plus il y a pas mal de trigger warning ça va parler de violence physique psychologique financière morale et ainsi de suite c'est un livre vraiment je l'ai lu en commençant la lecture ça a été mon deuxième call in que j'ai lu et franchement il m'attirait vachement par la couverture mais après j'avais pas trop l'habitude de lire donc quand j'ai vu ça je me suis dit je vais jamais le terminer ça j'y suis encore dans trois ans parce que vraiment avant c'était exactement ça mon problème c'est que j'adore les gros livres j'adore les beaux livres mais le problème c'est que quand je voyais ça mais c'était mort c'est mort c'est mort c'est mort même au jour d'aujourd'hui ça me fait peur mais j'arrive à les terminer mais là vraiment quand j'ai vu ça je venais à peine de commencer la lecture j'avais lu le dernier livre que je vais vous présenter j'ai lu un autre de call in over paris que je vais vous présenter ça reste des plus petits livres donc quand j'ai vu ça je me suis dit ouh la 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 dans trois ans on y est encore on va jamais terminer avec cette histoire vous savez quoi je l'ai défoncé en un jour et demi vraiment genre j'ai eu un coup de coeur mais incroyable je n'arrivais pas à détacher de l'histoire genre vraiment je me suis dit allez juste une page ah non bon je peux pas terminer sur ça juste une page ah non je peux pas terminer sur ça juste une page et je me rendais compte que j'avais lu 50 pages et qu'il était à 3h du bar et que j'avais qu'une envie c'était d'aller me coucher mais j'arrivais pas j'arrivais pas je voulais finir mais vraiment ça a été un coup de coeur donc en gros ce livre aussi il va parler de Lily Blossom Bloom qui est une jeune fille qui a un passif assez compliqué en fait elle a toujours vécu autour de la violence parce que son papa violentait sa mère donc du coup ça a été toujours très compliqué pour elle elle en a toujours voulu à son père et aussi à sa mère du fait d'accepter de se faire violenter par son père et du coup elle s'est toujours dit qu'elle allait jamais vivre le même cycle de vie que ça allait être mort en fait elle pourrait jamais accepter ça de la part d'un homme et qu'elle comprenait pas du tout sa mère le pourquoi du comment elle était restée comme ça avec lui toute sa vie et du coup un jour quand elle va grandir après le décès de son papa il me semble elle va partir à Boston pour ouvrir sa boutique de fleurs donc elle est donc fleuriste mais c'est une fleuriste un peu à part vous allez le voir tout au long de l'histoire c'est vraiment une fleuriste un peu à part et en fait elle va se retrouver à Boston elle va ouvrir sa boutique de fleurs et tout et elle va rencontrer un jour un fameux Riley qui est neurochirurgien donc un beau gosse tout ça qui présente bien et tout à un nain et en fait elle va le rencontrer ça va être un petit coup de foudre donc du coup ils vont entamer une relation amoureuse qui va pas tout le temps bien se passer et du coup ça va être assez compliqué pour elle surtout qu'elle est devenue meilleure amie avec sa soeur donc du coup c'est assez complexe pour elle comme situation tout simplement et sachant qu'un jour elle va rencontrer son amour de jeunesse n'est autre qu'Atlas Koringan je pense que pour ceux qui suivent un peu le booktok vous avez vu et revu ce prénom passé partout bah si vous savez pas d'où il vient il vient d'ici donc du coup elle va retomber sur lui et tout et bah c'est là que les emmerdes vont un peu commencer donc du coup en fait ce qu'il y a de bien dans ce livre ce que j'ai aimé c'est qu'en gros elle nous parle Lily parle de sa vie actuelle donc on voit tout ce qui se passe dans sa vie et ainsi de suite sauf que par moment en fait elle va écrire à Hélène vous savez celle du talk show là Hélène elle en fait elle va lui écrire des lettres elle lui écrit des lettres depuis qu'elle est jeune c'est un peu comme son journal intime sauf qu'au lieu d'écrire cher journal elle écrit cher Hélène et du coup en fait on va replonger dans son passé grâce à ses lettres donc on va connaître vraiment l'histoire de son père et de sa mère vraiment ce qu'elle a vécu comment elle l'a ressenti son histoire aussi un peu avec Atlas donc du coup c'est vraiment vous voyez genre quand c'est écrit un peu comme ça avec cette écriture c'est qu'on est bah du coup dans son journal intime donc c'est bien d'avoir des flashbacks dans le passé ça reste sobre en fait je sais pas comment vous expliquer moi j'ai beaucoup de mal avec les histoires où ça se passe maintenant après ça se passe après après ça et si en fait on s'en mêle un peu les pinceaux et là je trouve que c'est très bien amené dans le livre ou le fait que ça passe par un journal intime bah voilà on a vraiment cette impression d'ouvrir les pages du journal intime de Lily ce qui est quelque chose de très intime déjà de base vous voyez genre en journal intime c'est pour nous et nous seuls on ne montre à personne donc du coup quand on voit ça en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti genre j'avais l'impression vraiment de rentrer dans sa vie privée d'être là en me disant ah elle a ressenti ça oh mon dieu et du coup c'était super bien franchement moi j'ai adoré je suis passée par toutes les phases possibles et inimaginables j'ai crié j'ai pleuré j'ai hurlé j'ai failli jeter le livre par la fenêtre tellement j'étais énervée mais franchement ça a été un truc de malade mais ça reste quand même une histoire assez complexe donc voilà c'est un livre c'est une romance psychologique il me semble un drame psychologique donc voilà ça reste quand même quelque chose d'assez complexe il y a des moments assez forts assez déroutants genre qui m'ont un peu retourné l'estomac enfin pas oh non j'abuse pas enfin si parce que vraiment il y a eu un moment où j'étais pas très bien mais voilà il y a des passages qui sont pas ouf mais ça reste quand même majoritairement positif donc franchement foncez lisez le il est juste génialissime et pour vous dire à quel point je l'aime j'ai le tome 1 et le tome 2 en français j'ai le tome 1 et le tome 2 en portugais et là je l'ai eu en cadeau en édition collector en portugais je le trouve magnifique en fait je ne savais absolument pas qu'il allait sortir en français parce qu'on a eu l'info il n'y a pas très longtemps il va sortir le 8 novembre il me semble donc j'espère pouvoir me les procurer parce que je sais à combien de personnes ça a été un coup de coeur donc je suis sûre que tout le monde va faire comme moi et vouloir les prendre mais en tout cas je ne savais pas qu'il sortait en édition française donc je me suis tâtée à le prendre en anglais je me suis dit en anglais il est beau et tout que ça soit le jaspage la couverture et ainsi de suite sauf que je me suis dit prendre un livre juste pour prendre un livre et surtout que je ne le comprends pas ça me fait chier un peu quoi donc du coup par curiosité je suis partie regarder sur Fnax ce qu'il y avait comme livre et tout et je suis tombée dessus genre ça a été le premier livre qui m'a apparu ça a été celui-ci donc je me suis dit c'est comme une évidence il faut que je le prenne donc j'étais hyper contente il est juste magnifique en plus ce qu'il y a de bien dans les livres portugais c'est quand en normal il y a toujours le marque-page qui va avec donc là je l'ai eu j'ai mon marque-page de jamais plus magnifique mais genre l'intérieur est juste sublimissime pareil le détail des pages et tout genre des chapitres il est trop trop beau c'est écrit en portugais après moi ça me pose aucun problème genre vraiment je compte le relire en portugais je compte me replonger dedans et le fait de lire en portugais je me dis peut-être que le fait que ça soit dans un dans une langue différente va peut-être que je vais pouvoir ressentir ce genre de sensations que j'ai eu dès que j'ai lu le livre mais bon bref en tout cas pour vous montrer c'était juste pour vous montrer cette beauté je suis un peu ma crâneuse mais il est trop ensuite on va parler de mon coup de coeur intersidéral de cette année franchement je vous le conseille mais fois mille fois un milliard de millions de milliers de fois vous savez de quoi je vais vous parler ceux qui me connaissent écrivez dans les commentaires là ceux qui me connaissent de quel livre je vais parler là tout de suite maintenant je vous laisse un petit instant vous avez trouvé oui non on va parler de mes bébés d'amour mes deux coussins mes deux briques genre vraiment my god vous voyez quand je vous disais j'avais peur c'est quoi l'autre à côté c'est du pipitia genre à côté parce que lui il fait quoi 400 pages je crois on va compter le prologue je compte toujours le prologue allez 402 pages le tome 1 fait 700 pages le tome 2 fait 600 pages et je les ai lu d'une traite genre vraiment je ne pouvais pas alors pareil on va parler du tome 1 essentiellement mais quand je vous conseille un tome 1 et que j'ai lu le tome 2 c'est une duologie ou un truc comme ça que j'ai lu les deux bah forcément si j'ai aimé je vous conseille les deux sinon ça n'a aucun sens après si vraiment j'aurais pas aimé le tome 2 je vous aurais dit bah voilà quoi c'est pas ouf mais voilà mais en tout cas celui-ci genre les gars s'il vous plaît courez l'acheter pour moi ça a été un coup de coeur j'ai eu que des avis positifs des gens qui ont suivi mes conseils qui sont partis de lire j'ai vu que des avis positifs que ça soit sur bookstar ou booktok franchement ça a été un coup de coeur mais un coup de coeur genre j'ai adoré le déroulement de l'histoire l'intrigue genre on est tenu en haleine tout le long du livre les personnages principaux sont juste phénoménales je les adore j'ai eu vraiment un coup de coeur pour luna iliam et les personnages secondaires franchement c'est très 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 rare que je m'attache autant aux personnages secondaires qu'aux personnages qu'aux personnages principaux voilà on va y arriver parce qu'en temps normal voilà comme on dit ça reste des personnages secondaires donc en gros ils sont là juste pour ajouter des petites phases de pour l'histoire et tout mais là vraiment ils prennent une place autant que les personnages principaux et vraiment je vous dis Mathéo fait partie des personnages secondaires et je vous jure que je l'aime mais d'un amour genre je peux pas je ne peux pas c'est un truc de ouf en plus ça cassé à un moment elle nous a fait un truc là j'ai pas compris j'étais là en mode genre quand j'ai vu ça c'est dans le tome 2 elle nous a fait une phase déjà je voyais partout chapitre 32 je crois chapitre 32 je me sens que c'était le 32 quoi que c'était le 32 c'est le chapitre 32 la tête de ma mère j'ai lu chapitre 32 j'étais en mode mes oreilles elles ont commencé à bourdonner genre j'ai je vous jure j'ai posé le livre parce que je m'attendais à un truc j'ai posé le livre pendant deux jours deux jours j'ai pas pris le livre genre le temps digéré et quand j'ai repris le livre pour relire parce que genre j'avais digéré pas totalement mais quand même un peu je me rends compte que c'est pas du tout au final c'était pas du tout ça donc j'étais en mode mais attendez j'ai bien lu là juste avant donc je me retape enfin pas le chapitre 32 mais les deux dernières pages du chapitre 32 je suis en mode excusez moi je comprends pas mais c'est tellement bien écrit que vraiment mais des fois j'étais en mode je comprends pas là qu'est ce qui se passe on en est où et pareil ça ça parle du présent comme du passé en gros ça va parler de luna et liam ça va vraiment être l'histoire de luna et de liam c'est une fois liam et une fois luna qui parle normalement c'est un chapitre luna et un chapitre liam mais ça peut être deux fois le chapitre liam deux fois de suite le chapitre luna et ainsi de suite mais la plupart du temps c'est liam et luna et aussi ce qu'il y a de bien c'est que en gros vous allez me dire oui mais ça y'a partout en gros il y a une playlist à la fin sauf que en fait au début de chaque chapitre déjà il y a la petite musique qu'on doit écouter au moment du chapitre et en fait c'est surtout là je vais vous montrer parce que peut-être vous allez pas comprendre mais en gros ah voilà dans le chapitre 32 que je veux que vous compreniez bien parce que l'exemple que je vous ai pris la musique elle est dès le début du chapitre en gros chapitre 32 vous avez la musique qui s'affiche juste ici donc là c'est la musique 23 pas du tout 23 ça se prononce en anglais mais hors de question que je le fasse Chase Atlantic et en gros donc il y a tout ça de lui déjà et en fait une fois que vous arrivez au petit moment où il y a ce petit symbole de musique genre bah c'est à partir de là faut vraiment se mettre dans le mood du livre donc c'est juste génialissime parce que dans d'autres moments voilà ils vous sortent une playlist il y en a qui font l'effort de vous dire à quel chapitre l'écouter mais voilà vous l'écoutez au long du chapitre là non c'est vraiment c'est par moment genre c'est là tu lis ton truc et ton lana tu vois la petite note de musique vous prenez vos petits écouteurs vos trucs vous vous mettez dans l'ambiance et c'est un truc d'ouf ça ramène tellement plus de tension tellement plus de comment dire en fait ça va vraiment accentuer les sensations du livre vraiment c'est comme ça que je l'ai en tout cas que moi je l'ai ressenti mais vraiment genre quand c'est un hot on va dire un peu spicy il y a certaines musiques qui vont nous mettre vraiment dans l'ambiance quand c'est un peu plus dramatique il y a des musiques qui vont nous mettre dans l'ambiance quand c'est vraiment en mode t'es choqué de ouf t'as des musiques qui vont te mettre dans l'ambiance en fait tu ressens x2 ce que tu dois ressentir en lisant le livre et ça c'est juste génialissime donc en gros ça parle de luna et de liam qui sont meilleurs amis d'enfance et qui sont devenus amoureux enfin ils ont ouais ils ont commencé à entretenir une petite relation et un jour en fait il se passe un drame mais il se passe un drame pour liam comme il se passe un drame pour luna sauf que luna disparaît du jour au lendemain genre vraiment elle est déserte parce que ce qui lui est arrivé genre ça l'a bouleversé ça l'a choqué ça l'a détruit donc elle disparaît sauf qu'au moment où elle disparaît liam vit ce drame aussi et il attend luna surtout qu'ils se sont fait la promesse de ne jamais se quitter donc il est là en mode attends excuse moi meuf je vis le pire moment de ma vie et genre c'est où genre I don't understand donc il est là en mode hyper vénère et tout et en fait ils sont un groupe d'amis en temps normal normalement il y a luna il y a liam il y a travis et camille qui restent amis avec luna donc elle elle va refaire sa vie en mode voilà pas prise de tête elle travaille dans la musique elle va postuler dans un label les plus réputés et le jour où elle commence tout le monde est là il y a le nouveau pdg qui va arriver putain à ce qu'il paraît il est magnifique tout le monde parle de lui ok c'est bon les gars les meufs calmez vous et quand elle est dans le loire et en fait quand elle le voit ce n'est autre que vous l'aurez deviné lia donc du coup elle est là en mode oula j'ai pas compris attendez je ravale ma salive la meuf elle nous fait limite une crise d'hyperventilation ce qui est normal parce que ça fait six ans qu'ils ne sont pas vus ils sont quittés en super mauvais terme elle elle sait pourquoi elle est partie lui il ne le sait pas elle elle sait ce qu'il a vécu mais bref tellement enfin ça paraît compliqué comme ça mais c'est super simple c'est juste que j'ai pas envie de vous spoil donc du coup bah il se retrouve lui il est vénère de ouf contre elle genre il lui dit clairement genre meuf c'est mieux que tu fasses tes valises maintenant parce que au bout d'une semaine tu te tèches sauf que madame elle est très intelligente elle a un contrat en béton donc si tu veux la tèche c'est mort donc vraiment ça va commencer genre les chamailleries vraiment un ennemi to lovers de qualité mais genre tout dans le respect tout c'est vraiment de la chamaillerie vous savez quand vous aimez trop quelqu'un que genre on devient énervant donc du coup vous faites tout pour l'embêter mais vous avez tellement d'amour que vous pouvez pas être vulgaire vous pouvez pas être méchant vous pouvez pas offensant voyez ce que je veux dire je sais pas si vous avez déjà vu ça bah c'est vraiment ça et en fait j'ai trouvé que leur histoire était tellement safe genre tellement belle tellement propre tellement je sais pas comment vous écriez déjà Liam c'est un homme genre vraiment mais mettez nous des hommes comme ça dans les livres s'il vous plaît c'est vraiment un good boy genre un soft boy genre tout ce que vous voulez c'est un mec qui dit ce qu'il pense il a pas honte il te sort toujours des phrases t'es là en mode waouh quand est-ce que mon mec va me dire ça s'il vous plaît genre vraiment il dit ce qu'il a à dire il a des attentions de ouf il est gentil il a les mots justes genre c'est un truc de malade genre il te mette vraiment dans un mood de confiance il te redonne limite foi en l'amour aux hommes en tout ce que tu veux genre si vraiment t'as perdu de confiance va écouter les paroles de Liam tu vas leur en direct tu vois mais vraiment c'est un truc de malade donc vous comprenez bien que cet ennemi to lovers va se transformer du coup en lovers donc c'est trop mignon donc on va suivre leur histoire leur passé ils vont commencer à se dévoiler petit à petit sauf qu'ils ont très honte mais vont finir par se dire des choses et la fin j'étais sur le hook j'étais en mode je sais pas comment je n'ai absolument pas compris ce passe actuellement dans ma tête dans ma vie dans mon coeur donc dans mon univers genre j'étais là moi tu pouvais pas je j'ai eu vraiment je m'attendais mais tellement pas à ça genre mais vraiment à 10 000 lieux de penser à ça donc quand je l'ai terminé c'est très rare que je fasse ça mais j'ai commencé direct la suite je me suis pas du tout lassée ça a été un banger ça aussi franchement je vous conseille 10 milliards de fois ces livres là ils sont beaux ils sont sains ils sont sont mignons après bien sûr il ya des trigger warning à part de violences à part de violences sexuelles ça parle de suicides à part de tentative de suicide ça parle vraiment de plein de choses assez compliqué donc pareil ça reste quand même un livre par moment où il faut s'approcher et est aussi un livre très pas ici mais vraiment très pas ici vous avez les trois pommes derrière de chez nisha donc un nous préviennent déjà voilà encore voilà il mériterait une demi-pomme en plus je pense vraiment non vraiment par moment c'est assez spicy mais pas dans le sens de vraiment choquant c'est juste que voilà c'est très bien détaillé donc écoutez c'est super on va parler du troisième livre et on va parler de mon livre coup de coeur pareil enfin je vais dire ça pour tous mais vraiment celui ci genre j'ai eu un petit truc parce que déjà le personnage c'est pas le personnage principal mais il fait partie d'eux parce que on parle beaucoup de lui mais bon bref c'est Toxic Elle de cette reine de Anita Riggins je l'aime donc en gros c'est Toxic Elle j'ai adoré ce livre pareil il y a un plot twist à la fin où j'étais là en mode pardon excusez moi mais pourquoi vous faites des trucs comme ça genre vraiment j'ai pleuré à la fin j'étais soulagée mais j'étais trop déçue j'étais trop triste et tout j'étais en mode je me fais ça genre j'ai pas compris surtout que moi d'Anita j'ai lu une romance de Noël assez spicy trop rigolote là j'étais en mode j'avais même plus les mots vraiment j'étais là en mode waouh ok c'est comme ça que tu la joues là mais vraiment j'ai adoré donc pareil en gros ça va parler de Ena une jeune femme qui va se retrouver dans une secte pendant trois mois avec sa mère et son frère donc forcément vous comprendrez bien que ça l'a traumatisé de ouf son frère encore plus sa maman encore plus encore plus et du coup en gros elle va devoir refaire sa vie à Monroe il me semble oui c'est ça elle va devoir refaire sa vie à Monroe avec son frère donc nouvelle université nouvelle ville nouvelle nouveaux amis nouveau tout en gros et elle va se retrouver à devoir voler pour survivre parce qu'elle ne travaille pas elle n'a pas d'argent elle vient de sortir d'une secte elle doit rester quand même assez assez réservée assez comment dire cachée par peur qu'on la retrouve ou quoi au caisse donc du coup et sachant les membres de la secte lesquels quand j'ai entendu ça quand j'ai vu ça j'étais en mode pardon excusez moi mais c'est quel genre de malade vraiment j'étais choquée genre je pouvais plus de ma vie mais du coup en gros en fait elle va décider de voler donc pour survivre et pour subvenir à ses besoins il y a ceux de son frère sauf qu'un jour elle va voler Nasser Nasser ce beau gosse de ma vie que j'ai mal à voler des grandes folies elle va le voler sauf que lui comme on dit on ne vole pas un voleur voilà tout simplement il l'a cramé donc il se trouve qu'ils sont dans le même lycée et qu'ils partagent certaines classes ensemble donc quand il l'a vu il lui a dit oh viens là tu me dois rien là peut-être sauf que forcément elle n'avait pas de quoi le rembourser voilà c'est assez compliqué donc il lui dit ok pas de problème c'est soit tu me rembourses tout de suite soit tu travailles pour moi et là on me dit bah non je n'ai pas travaillé pour toi en fait je t'aime pas je ne sais pas quoi surtout que c'était le bad boy du lycée tout le monde le kiffe et tout sauf qu'elle est là en mode non je m'en fous tu me plais pas mon oeil mais du coup pareil un ennemi to lovers de qualité là j'ai adoré et du coup bah elle va se retrouver à travailler pour lui au toxic health justement parce que lui il fait des combats clandestins donc du coup bah elle va se retrouver à travailler pour lui et bah va s'en suivre une histoire de chamaillerie d'amour de ennemi to lovers mais toujours aussi sain franchement c'est vraiment le genre de mec qui se la joue bad boy mais qui a un coeur de guimauve et ça j'ai adoré il est c'est un de mes beaux boyfriend préférés j'ai adoré cette histoire j'étais vraiment prise dedans j'ai kiffé j'ai rigolé j'étais en mode de choquée de ouf j'ai eu la pression par moment et à la fin vraiment la fin je m'y attendais pas j'étais à moi non c'est pas possible mais 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 non bah non bah non tout sauf ça tu vois je m'attendais pas à ça en plus vraiment je ne m'attendais absolument pas ça moi je pense à quelqu'un d'autre au final ce quelqu'un d'autre c'est pas ça et j'étais là en mode oi 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 anita qu'est ce que tu nous fais c'est quoi ce bangers encore une fois c'est pour ça que je l'aime cette femme vraiment je l'aime elle fait des chefs-d'oeuvre de ouf j'ai vraiment envie de lire my rules et no rules je sais plus celle qu'elle en premier mais voilà mais en tout cas franchement si vous ne l'avez toujours pas lu n'hésitez pas il est oufissime une pépitasse je vais vous parler d'un livre que j'en entend pas vachement parler c'est dommage parce que je l'ai trouvé très bien aussi honnêtement je le trouve drôle je le trouve pronant il a des scènes un peu spicy aussi je l'ai trouvé très bien et surtout que j'adore cet auteur aussi donc on va parler de la saga wish de audrey carlan donc celui-ci c'est le tome 1 j'ai lu le tome 2 aussi et le 3 et le 4 que j'ai toujours pas lu mais que il me tarde de lire vraiment j'en peux plus il faut que j'y retourne là parce que j'adore et celui-ci par dessus d'accueil donc la spécificité de cette saga c'est que chaque tome est associé à un personnage donc celui-ci on va suivre la vie de suite d'accueil donc c'est elle qui parle c'est elle le personnage principal de l'histoire ensuite vous avez evie c'est sa grande soeur donc c'est le tome 2 donc ça va être son histoire à elle son ressenti à elle comment elle a vécu les choses après ça va être isabo et après ça va être katori donc chaque tome a vraiment cette spécificité de parler de la personne qui a dans la couverture donc je vous avoue que quand j'ai lu celui ci je me suis dit ah trop bien je vais enchaîner direct avec le deuxième j'étais un peu en mode j'ai bu ou quoi j'ai pas compris pourquoi 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 c'est pas c'est pas celui d'accueil qui parle là en fait j'ai pas capté au début je vous jure genre j'ai relu les pages les trois premières pages en mode de deux trois fois c'est un mot mais je comprends pas de passer celui d'accueil qui parle donc pourquoi l'ACL qui parle j'étais en mode d'un peu j'ai pas capté surtout moi j'étais hyper novice dans la lecture je venais vraiment de recommencer donc du coup celui ci va parler de celui d'accueil je vais vous faire un résumé global qui englobe tous les livres entre guillemets c'est pas un spoil du tout c'est ce qui est écrit sur le derrière mais vous allez comprendre pourquoi après on va parler de la culture et tout en gros c'est l'histoire de celui d'accueil des vies ainsi de suite en gros la maman katori est une voyageuse mais genre vraiment de ouf c'est une âme vagabonde et court parcours le monde au dépit de ses filles parce qu'elle les a un peu délaissé voire abandonné avec leur grand-père pour justement voyager à travers le monde connaître plein de choses mais pas avec ses filles et du coup ses filles l'ont un peu mal vécu mais surtout et vie et pas trop celui d'accueil parce que celui d'accueil est un peu le portrait craché de sa mère que ça soit physiquement mentalement cette envie de voyager cet avis de vagabondé genre vraiment elle est tout à fait comme sa mère et en gros quand sa mère revient dans leur dans leur ville je sais plus exactement où est ce qu'elles habitent mais ils sont indiens donc en gros elle va revenir elle va se retrouver avec ses deux filles que malheureusement elle n'a pas forcément vu grandir et tout parce qu'elle faisait vraiment des passages éclairs elle venait ramener les deux trois petits cadeaux qu'elle leur avait pris après elle commençait à les caresser dans le sens du poil pour leur annoncer qu'elle allait repartir à nouveau donc c'est exactement ça qui se passait à chaque fois donc elle se retrouve avec ses deux filles et elle finit par tomber malade et décédé très rapidement donc c'est un peu le choc et l'énervement de la part de ses filles parce qu'elles comprennent pas surtout evie pas sudaké mais du coup après sa mort leur grand-père vient avec un tas de lettres pour leur donner en leur disant c'est des lettres que votre maman vous a écrites et vous avez pour consigne d'en ouvrir une chaque année le jour de votre anniversaire donc sudaké commence par la lettre de son 18e anniversaire et dans cette lettre il y a clairement écrit en mode meuf exactement comme moi comme moi va voyager va découvrir le monde parcours le monde je te servirai de guide et clairement c'est exactement ce que sudaké elle a fait elle a parcouru le monde elle a découvert le monde à travers les écrits de sa mère elle lui a indiqué où aller quoi faire et aller rejoindre et ainsi de suite donc sudaké c'est ce qu'elle a fait et le jour de son 28e anniversaire donc dix ans après elle ouvre sa dernière lettre qui lui dit ça y est c'est bon t'as bien profité ma cocotte il est temps de rentrer au barcaille genre tu rentres chez toi tu refais tes valises et let's go to the show tu rentres à la maison et c'est exactement ce qu'elle fait sauf que quand on revient à la maison après dix ans d'absence dix ans vraiment de réelle absence parce que elle a pas trop donné de nouvelles voire pas du tout elle a vraiment délaissé le truc et tout donc se retrouver à devoir habiter chez sa soeur qui est assez parfaite très rangée très droite ou girl boss et ainsi de suite c'est très compliqué pour sudaké donc elle va essayer vraiment de donner son maximum sauf que voilà sa soeur lui en veut un peu parce qu'elle se dit voilà tu t'es là tu veux dans sa vie mais je sais très bien que tu vas repartir du jour au lendemain ou tu vas pas rester très longtemps parce que tu n'arrives pas à rester fixe comme maman et ainsi de suite donc elle en veut beaucoup donc sudaké il va tout faire pour redonner confiance à sa soeur se prouver à elle aussi qu'elle peut faire sa vie dans un seul endroit qui est dans l'endroit de sa naissance elle peut profiter de sa famille de son grand-père de sa soeur et ainsi de suite et c'est surtout qu'elle retrouve son amour de jeunesse qu'elle n'avait pas revu depuis dix ans parce que le jour où elle est partie elle lui a posé un sacré lapin après leur rendez-vous donc ils vont se retrouver et ça va être trop drôle leur retrouver franchement j'étais là en mode grande par hasard genre vraiment il fallait que ça lui arrive la pauvre genre j'ai été choquée c'était super drôle assez spicy c'est super bien écrit les personnages sont hyper attachants après vous avez l'histoire des vies pareil que j'ai lu j'ai adoré un peu moins que celui ci mais je l'ai aimé tout autant vraiment je l'ai aimé tout autant je voulais pas présenter parce que ça reste quand même une saga et ainsi de suite donc voilà mais c'était vraiment de celui ci que je voulais vous vous parler de toute façon si vous lisez le tome 1 vous êtes susceptibles de lire la suite donc c'est ça le but mais vraiment c'est super cool ils sont super attachants j'ai été trop contente de l'acheter vous savez ce qui m'a donné envie c'est juste que on était en période d'automne et du coup j'ai vu cette couverture qui pour moi me semblait assez automnale genre je la trouvais trop mignonne mais après je comprends pourquoi elle a son petit plaid et tout un peu de je sais pas comment dire c'est des indiens c'est ça oui bon bref donc du coup je l'ai trouvé très automnale du fait qu'elle soit orange et tout donc c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai adoré je regrette absolument pas donc vraiment si vous ne connaissez pas lisez genre vous allez adorer c'est trop trop bien ensuite on va parler du cinquième qui n'est autre que coeur et âme que j'ai adoré vraiment si vous cherchez un petit livre à lire assez sympa assez court assez drôle avec quand même une histoire intéressante franchement foncé ça se passe vraiment au bord de la plage et tout donc franchement quoi pas donc c'est coeur et âme de colline over encore un colline over mais vraiment j'adore j'adore sa plume j'adore ses histoires en fait c'est pas juste vous lisez un livre pour lire un livre c'est vraiment il ya une histoire derrière il ya un message caché qui vous fait vraiment genre être là en mode ah ouais j'avais pas vu la vie sous cet angle là mais je comprends genre je suis ok tu vois et du coup bah c'est vraiment ça donc toujours une romance psychologique celle ci elle est pas spicy elle a qu'une femme il ya des petits moments voilà mais c'est rien de de très exceptionnel mais en gros on va parler de bailleux qui vit avec sa maman et ça ne se passe pas bien parce que sa maman est toxicomane donc bah elle vit dans un endroit assez lugubre elle vit dans une caravane c'est un bungalow je crois que ça s'appelle comme ça ouais vraiment dans un état pitoyable genre elle a pas de quoi manger elle doit travailler et ainsi de suite en plus de ses études tout tralala pour subvenir à sa mère et à elle à leurs besoins ou deux et en plus ça l'aide à acheter sa cape et tout franchement c'est pas c'est vraiment une vie assez désastreuse et et en gros un jour elle va rentrer à la maison et sa mère est décédée d'une overdose clairement de toute façon je vous spoil rien c'est écrit dans le résumé bah c'est ça il y a écrit dans le résumé je voulais être sûre parce que je me suis dit imagine je suis en train de spoiler un truc je déteste faire ça mais bon bref en gros elle a ses 18 ans elle veut aller à l'université et tout donc elle est là en mode super sauf que deux mois avant donc en pleine période de vacances bah sa mère va finir par décéder de cette de cette overdose et du coup bah elle va se retrouver à être là en mode de ouais mais c'est bon je vais gérer je vais rester ici le temps de reprendre l'école pendant les deux mois de vacances et après c'est bon enfin tranquille quoi je vais gérer sauf que bah le proprio il est venu en mode toc 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 bye bye vas-y dégage de là tu vois donc elle se dit ok bah je vais essayer de trouver une solution sauf que personne veut l'héberger celle qui veut ne peut pas donc elle va se retrouver à devoir appeler son père avec qui elle n'a pas forcément de contact et vous allez savoir pourquoi et comprendre pourquoi et au final c'est tellement triste parce que elle pense un truc au final c'est pas du tout ça mais en gros elle appelle en mode elle lui dit même pas que sa mère est décédée elle lui dit juste qu'elle veut venir passer du temps avec lui elle veut pas lui assumer que sa mère est décédée donc du coup elle y va donc elle se retrouve vraiment à l'opposé de sa vie actuelle donc c'est à dire dans une famille posée parce que son père s'est remarié avec une femme qui est dentiste voilà quelqu'un qui est quand même assez aisé et ils ont une fille ensemble donc elle va se retrouver avec une demi soeur une belle mère un père donc elle est vraiment dans un contexte familial qu'elle ne connaît pas genre rien que des repas assis à table pour elle c'est wow je sais pas ce que c'est donc du coup elle va vraiment se retrouver dans ce contexte familial qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir dans un espace assez safe où les gens parlent où les gens se disent des choses gentilles se font des câlins donc pour elle elle est là en mode quoi je suis où là je suis pas dans mon monde et du coup elle va se retrouver avec sa petite chambre sa petite famille ainsi de suite donc ça va être très compliqué pour elle au début mais elle va très vite se faire intégrer et elle va rencontrer un certain samson qui habite juste en face de chez elle donc du coup ça va être un peu aussi le coup de foudre il va lui faire visiter un peu l'endroit où ils habitent parce que c'est un truc assez comment dire en gros c'est une résidence pavillonnaire enfin c'est pas fermé mais vous voyez genre c'est beaucoup de petits pavillons au bord de mer et ainsi de suite donc du coup il va lui montrer un peu tout il travaille un peu pour toutes les personnes de là bas donc il va lui montrer les maisons genre c'est des petites romances hyper mignonnes hyper bienveillantes et tout sauf qu'à la fin il ya un espèce de plot twist enfin c'est pas une espèce et il ya un plot twist de ouf où j'étais là en mode ohlala c'était tellement prévisible au même temps pas du tout parce que je m'attendais pas après je pense que parce que je suis très naïve aussi donc voilà mais du coup genre on est là en mode ah ok c'est comme ça ok ok voilà et après à partir de ce moment là tu as tout qui se met en place moi en tout cas moi j'ai eu tout qui se met en place je me suis dit ah ok donc ça ça va être ça ça va être ça ça va être ça et au final c'est exactement ça mais c'est un livre que j'ai adoré c'est mignon c'est chou c'est bienveillant c'est ça parle de différence sociale de milieux différents mais c'est pas parce que tu viens d'un milieu aisé que tu ne peux pas apprendre à connaître à intégrer à aimer quelqu'un d'un milieu beaucoup plus beaucoup plus démuni que toi enfin je sais pas trop comment dire ça mais voilà c'est vraiment les deux milieux assez opposés qui se lient et qui s'aiment et qui sont bienveillants les uns envers les autres elle elle apprend à être elle même sans avoir honte et eux l'intègrent sans qu'elle est vraiment différente enfin sans qu'elle ait de différence donc j'ai trouvé ça génial franchement et c'est ça que j'aime dans les romans de Colleen Hoover c'est que vraiment il ya toujours ces petits messages derrière voilà c'est pas parce que tu es d'une classe inférieure entre guillemets que tu ne peux pas être bien reçu par une classe supérieure c'est pas parce que tu es différent physiquement que tu ne peux pas être intégré en fait c'est vraiment tout ça et j'adore j'adore vraiment je me sens bien quand je lis ce genre de livre donc franchement je vous les conseille à dix mille pour cent ils sont géniaux ces livres de Colleen Hoover j'en ai plein dans ma bibliothèque que je vais dégommer là assez simplement sous peu j'ai trop envie de relire du Colleen Hoover mais je vais pas me lancer parce que là je suis en train de terminer mon livre je pense que je vais attendre un jour ou deux parce que dans un jour ou deux le jeu des tricheurs sort et je dois le recevoir normalement donc je pense que je vais commencer tout de suite et après je dirais du Colleen Hoover mais en tout cas j'ai adoré ce livre ensuite on va parler du livre bonus pareil c'est un livre que je n'entends jamais mais vraiment jamais parlé j'en ai jamais entendu parler mais c'est le premier livre que j'ai commandé quand j'ai repris la lecture je sais pas pourquoi il m'a intrigué il m'a attiré je me suis dit ah bah vas-y pourquoi pas ça peut être sympa ça peut être drôle et franchement j'ai adoré c'est Dieu créa le sexe donc Dieu avec un E voilà il faut bien le préciser c'est un livre de Thomas Piet j'espère que je prononce bien en gros c'est l'histoire de Rose et Thao qui sont amoureux depuis assez longtemps qui habitent ensemble et un jour Rose pète un câble après une relation sexuelle avec son cher Thao où elle se dit mais pourquoi ça se passe comme ça pourquoi je suis obligée d'accepter certaines choses pourquoi on peut pas changer les choses pourquoi c'est pas la meuf qui commente pourquoi en fait elle est vénère un peu contre tout et contre tout le monde pas parce que ça se passe pas bien avec son mec mais parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa sexualité du pourquoi du comment elle doit accepter pourquoi ils doivent ça doit se faire comme ça et pas autrement pourquoi et du coup elle va se retrouver à être là en train de vider son sac tout seul devant son miroir en mode mais pourquoi et ça ici pourquoi si pourquoi ça et en fait le lendemain elle voit sur son paillasson une lettre remplie de timbres et si c'est quoi ça donc ils vont ouvrir et en fait ça va être Dieu avec un e parce que dans le livre Dieu est une femme donc vous voyez déjà en plus écrit par un homme et c'est ça que j'ai adoré donc vous voyez déjà d'où je vais en venir donc pour lui Dieu est une femme et elle va leur expliquer le pourquoi du comment ça se passe comme ça et ce qu'il faut accepter ou ne pas accepter qu'il faut vraiment libérer la sexualité c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas avoir tes propres envies que tu es obligé d'accepter que tu es obligé de dire où il y a tout mais en gros ça va être vraiment ça en gros ça va vraiment nous expliquer la sexualité vue d'un homme mais pour la femme genre c'est exactement ça et j'ai adoré parce que c'est tellement bienveillant tellement propre tellement bien écrit c'est pas écrit avec arrogance non c'est écrit avec une légèreté déconcertante genre vraiment j'ai adoré les mots de Thomas Piet dans le livre parce que c'est sain c'est propre c'est subtil c'est vraiment voilà c'est pas parce que tu te sens pas à l'aise en faisant ça que tu es obligé de le faire parce que tu es une femme et que selon les yeux de la société c'est comme ça non pas du tout tu peux avoir tes envies tu peux avoir envie de faire ci tu peux avoir envie de faire ça tu peux ne pas avoir honte de dire oui ou de dire non ou de demander quelque chose et en fait ça va vraiment débrider un peu ces clichés qu'on a sur les relations sexuelles entre un homme et une femme parce que voilà dans la société c'est exactement comme ça une femme n'a pas le droit par exemple enfin c'est pas qu'elle a pas le droit mais genre une femme qui vend son corps c'est une voilà alors qu'un homme qui vend son corps voilà c'est un bg voyez ce que je veux dire c'est vraiment là où on voit qu'il ya un vrai problème et ce livre il va vraiment genre effacer tous ces clichés et revoir vraiment les choses autrement et j'ai adoré donc vraiment si vous cherchez un livre pour avoir un peu de réflexion mais qui est assez drôle qui parle d'une romance mais avec vraiment ce message qui est mis en avant franchement n'hésitez pas il est juste oufissime en plus ça se lit tellement vite genre c'est tellement aéré tellement propre genre c'est beau franchement c'est beau j'ai adoré ce livre et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de commencer donc n'hésitez pas à aller sur amazon et le commander c'est des éditions kiwi roman donc franchement allez-y moi j'ai kiffé de ouf donc voilà c'était tout pour moi c'est déjà assez bien franchement je suis éclaté j'ai tellement chaud je dégouline genre vraiment je n'en peux plus quelle idée de faire cette vidéo aujourd'hui bref en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites moi vous c'est quoi votre classement votre top 5 de livres que vous recommanderez à vie genre vraiment les livres qui sont dans votre coeur genre qui vous ont provoqué des émotions des choses des trucs des machins dites moi tout ça en commentaire je veux savoir je veux que vous me donniez envie de les lire donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que je vous ai présenté si vous les avez lu dites moi si ça vous a donné envie donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter à vous abonner et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes réseaux sociaux que ça soit instagram ou bookstagram ou tik tok mon tik tok et mon instagram c'est la même chose donc voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et entre temps je vous souhaite de très bonnes lectures bisous abonnez-vous